Bonjour, je m'appelle Guillaume Rocheron, je suis superviseur des effets spéciaux et vous regardez CGM. Alors, quelles études tu as faits qui t'ont donné envie d'aller vers l'image numérique parce que bon, fin des années 90, début 2000, il n'y avait pas forcément de très grandes écoles répandues tout ça ? Alors j'ai commencé pas dans une école, j'ai commencé parce que au début des années 90, mon père a acheté un ordinateur. C'était un PC X276, noir et blanc, mais il s'est dit que ça va permettre moi-même et mon frère de s'initier à l'informatique et de voir où est-ce que ça pourrait nous mener en fait. A partir de ce moment-là, j'ai commencé à monter un espèce de petit scénario de jeu vidéo qui a fini par faire 300 pages. Il y avait une association qui s'était montée dans le sud de la France, qui s'appelait WinFest, qui rassemblait un peu des gens comme moi, des jeunes qui aspiraient justement à monter des jeux vidéo. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des programmeurs, des administrateurs, beaucoup de gens des métiers créatifs et techniques qui étaient intéressés pour en collaborer. Et au fur et à mesure où on montait cette espèce de prototype, on va dire, de jeu et de design, j'ai rencontré quelques illustrateurs qui m'ont initié, on va dire, à l'image de synthèse. Et là, j'ai été absolument fasciné parce que moi, je n'ai jamais vraiment dessiné, mais j'ai fait beaucoup de photographies depuis très jeune. Et c'est vrai que faire des images de synthèse, ça ressemble un petit peu à de la photographie, c'est-à-dire, d'utiliser une machine avec des paramètres pour faire une image. Et moi, ça m'a fasciné très vite, en fait. Et j'ai vite, par la suite, abandonné cette idée d'assembler une équipe pour réaliser un jeu. Et je me suis dit, je peux raconter des histoires comme ça. Quelques années après, j'ai commencé à faire des courts-métrages. C'est comme ça que je me suis initié aux synthèses, à raconter des histoires. Et j'étais vraiment intéressé par cette idée de pouvoir mettre des histoires en images. Quand j'avais 16 ou 17 ans, j'ai fait un court-métrage qui a eu un prix dans une catégorie indépendante du Festival Imagina. Il y avait une petite catégorie pour les indépendants comme moi qui faisaient des courts-métrages. On n'était pas très nombreux. Et c'est comme ça que la bûche m'a contacté. Je ne suis pas allé dans une famille de cinéphiles ou de films, etc. Ça n'a jamais été une aspiration pour moi de travailler dans le cinéma. Enfin, je n'y pensais pas parce que c'était complètement inaccessible. Donc en plus, je me contacte. Moi, j'étais encore étudiant, j'étais au lycée. Je ne donne pas forcément suite parce que je ne savais même pas forcément ce que c'était. Quelques semaines après, c'était, je pense à la télévision, où je vois un making-off du Festival. Et en bas à droite, je vois le petit logo Buf. Et là, je me suis dit, Buf, mais c'est eux qui m'ont contacté. Ils font des films. Et du coup, je les ai recontactés immédiatement. Ils m'ont accueillé pour un rendez-vous. Et ils ont été vraiment super avec moi. Ils m'ont dit, bon voilà, on sait que tu es encore étudiant. Tu as 17 ans. On imagine que tu veux signer au moins le lycée. Mais par contre, tu peux venir travailler chez nous quand tu peux. Pendant des vacances, on t'accueille, on mettra sur des projets, etc. C'est comme ça que j'ai commencé à la Buf. Je passe mon bac et je me suis dit, quand même, comme bien le coeur des études supérieures, Buf m'a complètement supporté. Et en fait, c'est là où je me suis inscrit à l'école de Georges Malias. Pour moi, ce qui était intéressant, ce n'était pas d'aller faire des images de synthèse dans toute l'école. Parce que ça, je savais déjà les faire. J'étais à la Buf. J'avais des gens extraordinaires qui m'apprenaient, on va dire, le métier. Mais ça, c'était vraiment une éducation pour moi de ce qui était en dehors de tout ça. Ça veut dire la peinture, la sculpture, la photographie, tout ce qui est images, pas sur l'ordinateur. Étant autodidacte, j'ai passé toute ma jeunesse justement à les faire sur un ordinateur. J'avais besoin de comprendre comment les images sont construites, comment on les analyse, l'histoire de l'art, tout ça. Donc voilà, j'ai fait deux ans à l'école de Georges Malias. J'ai fait la deuxième promotion. Une fois que j'ai fini ça, en 2002, c'est là où je suis parti à printemps. Et en 2002, je crois qu'il y a Panic Room, c'est ça ? Panic Room, c'était le premier film sur lequel j'ai travaillé, en fait. Et bon, ma contribution a été, on va dire, maigre. Dans le sens où, voilà, c'était plus pour m'apprendre, voilà, c'est comme ça qu'on photomodélise, c'est comme ça qu'on apprécie. Il y avait des objets traduits dans une image et c'était pour faire des plans qui passent à travers des barbeaux, des longs plans-séquences, comme ça. J'ai appris comme ça les étapes, en fait, de faire des images. 2002, donc tu arrives, ils sont en plein dans Matrix, Reloaded et Revolutions. Buff réinterprète un peu le code qu'Animal Logic avait fait en 1999. Donc, est-ce que tu arrives les mains dans le cambouis ? La première étape, c'est quand j'étais encore à l'école VDS et je venais pendant les vacances. Là, il développait justement tout le concept du code en 3D, etc. Il m'a dit, bon, il faut que faire le code. Donc, voilà, j'ai modélisé toutes les lettres de la Matrix, etc. C'était la première chose que j'ai faite. Une fois que c'était fait, on m'a dit, bon, on est en plein test. Donc, voilà, nous, à faire les tests, à faire bouger les lettres, à créer des plans de tests, on va dire. Et la deuxième étape, c'est une fois que j'ai fini de l'école, là, on était en production de plans. Vu que j'ai été impliqué, c'est une petite partie, de créer ce concept du code de la Matrix. Voilà, j'ai commencé à faire quelques plans et voilà. Ok, dégueule ça sur le film. Peu de temps après, il y a un certain Batman Begins, d'un certain Christopher Nolan, où à l'époque, il était moins anti-CG, on va dire quand même. Comment ça s'est passé en 2004-2005 ? Batman Begins, c'était après, je crois qu'on ait fait Alexandre, de Oliver Stone. Là, j'étais vraiment à plein temps à la douche. Pour le film, on devait faire des systèmes de foule, des systèmes pour s'il est déjà fumé, de la foule, etc. Donc, je travaillais avec Dominique Vidal. Qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a, d'ailleurs, sur Matrix aussi. Il m'a dit, bon, voilà, on va faire la foule ensemble, etc. Donc, voilà, on a passé beaucoup de temps à développer ces systèmes. Une fois qu'on a fini ça, voilà, il y avait Batman Begins qui commençait. Et Stéphane Seretti, qui était le superviseur de Buff, sur Batman Begins. On avait travaillé ensemble sur Alexandre aussi. Il m'a dit, bon, voilà, est-ce que tu peux venir nous aider ? Et c'était, voilà, les plans où tu as Scarecrow et les chauves-souris qui sortent comme ça de sa bouche. Et puis, avec les espèces de déformations hallucinatoires et tout ça. Et après, Begins, je crois que tu quittes Buff, tu vas chez MPC. Oui. Et donc, c'est Sunshine sur lequel tu travailles en premier ? Non, le premier, c'était Harry Potter 4. Ah oui, oui. Donc, Harry Potter 4, c'est, il y a MPC qui m'appelle. Parce que je connaissais quelques personnes qui travaillaient là-bas. Et puis, ils m'appellent et me disent, voilà, on cherche des effects TD. Donc, pour faire juste des simulations, pour nous aider sur Harry Potter. Donc, voilà, je les rencontre et puis ils me disent, bon, voilà, c'est un contrat de trois mois pour le film, en fait. Ce qui m'allait très bien parce que moi, j'avais envie d'aller découvrir autre chose. Parce que c'est vrai que je connaissais vraiment que travailler à Buff. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, pour développer mon anglais, pour tout ça, trois mois en Angleterre, c'est parfait. Et ils m'ont dit, bon, par contre, il faut que tu sois là dans deux semaines. Et donc, en deux semaines, c'était bon, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Je vais travailler trois mois sur Harry Potter et je vais certainement apprendre plein de choses. Et c'est vrai que je suis arrivé à Londres. Et là, c'était très différent. MPC était encore, c'était une grosse boîte, mais c'était pas encore un mastodonte, on va dire, des effets spéciaux. Ça s'appelait encore Moving Pictures Company en plus. Voilà, oui, c'est ça. Et le travail était très divisé. À l'inverse de ce qu'on faisait en France où on avait tendance, enfin, surtout à la Buff, où on avait tendance, tout le système était conçu pour qu'on puisse faire nos plans de A à Z, du match move au compositing. C'est la première fois que Voldemort apparaît, en fait, le chaudron qui se transforme et puis qui apparaît. Donc, voilà, j'ai fait ces deux ou trois plans, je ne sais plus. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un énorme apprentissage parce que je devais apprendre, en fait, à travailler sur une certaine partie de l'image et pas juste, bon, bah, voilà, c'est ton plan. Il faut que tu fasses tout. Et bon, la complexité était bien évidemment trop élevée. Mais c'est vrai qu'en commençant là-bas, bon, voilà, j'ai fait les simulations et puis naturellement, j'ai commencé à faire l'éclairage et puis faire le compositing de la partie, etc. Et voilà, c'est là où ils m'ont vu. Ils ont compris que j'étais plus un généraliste qu'un spécialiste. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré un Français qui s'appelait Nicolas Etadi, qui était le CG Supervisor sur Harry Potter 4. Et après, ils se sont dit, ah bah, voilà, ces deux-là, ils peuvent faire des tests pour des films qui vont arriver, etc. Parce que voilà, en étant généraliste, bon, c'est juste nous deux et puis on peut faire des prototypes et puis designer des choses intéressantes. Donc, on a fait ça un petit peu ensemble. J'ai fait un peu de Sunshine, donc voilà, une fois entre les tests. Pareil pour faire des simulations, du soleil, etc. Du vaisseau qui s'approche du soleil. Et après ça, on a fait X-Men 3. C'était une séquence où le Dark Phoenix, Jean Grey, désintègre le Professeur Xavier, pièce complètement. Et on l'a fait un peu, c'était un hybride entre la méthodologie à l'anglaise et à la française. Ça veut dire, ok, c'est petit groupe de personnes. Et puis bon, moi, je vais faire tout ce qui est le look, le rendu, etc. Et puis je travaille avec les équipes qui font des simulations. Donc, voilà, de fil en aiguille, voilà, ils m'ont donné chez MPC plus de responsabilités. Tentazen BC, qu'on a fait après. Voilà, c'était des poils. Donc, c'était un énorme projet de recherche et développement, des foules, etc. Donc, voilà, j'ai supervisé quelques séquences dessus. Et après, de retour sur Harry Potter, Harry Potter 6. Où, voilà, là, on a fait les matchs de Quidditch, en fait. On devait faire des doubles numériques, plein écran, etc. Donc, développer des technologies de motion capture juste pour les visages, de filmer avec plusieurs caméras, de reprojeter ça sur des visages numériques, etc. À l'époque, ce n'était pas vraiment encore possible de faire des doubles numériques. Mais voilà, c'était un hybride de projection. Il s'est bien galéré sur Harry Potter 1, en plus je m'en souviens. Donc, voilà. Quelques années après, on avance un peu dans le temps. Tu bosses aussi sur Sucker Punch de Snyder, qui a fait 300 à ce moment-là. C'était le projet juste après Watchmen. Et à cette époque-là, j'étais parti vivre à Vancouver. Donc, pareil pour MPC, ils avaient ouvert un bureau à Vancouver. Et puis, ils m'ont envoyé, en fait, pour un autre projet qui était Percy Jackson. Et puis après, Percy Jackson, ma bosse, Michelle Grady, qui s'occupait de MPC Vancouver, a fait, bon, voilà, est-ce que tu pourrais descendre à Los Angeles, rencontrer John Desjardins, DJ, qui avait fait les Matrix aussi. Et voilà, il y a ce projet Sucker Punch. Et puis, ils veulent parler, voilà, en descendant à Los Angeles, je rencontre DJ. Et là, tout de suite, on a cliqué complètement sur comment approcher les choses, la méthodologie, comment faire les choses un peu de manière un peu innovatrice, un peu moins lourde au niveau de ce qui est capture de mouvement, etc. Et donc, voilà, on s'est entendu, on a travaillé ensemble et on a fait trois films ensemble. On a fait Sucker Punch, Man of Steel et Batman versus Superman. Ça a été vraiment un mentor pour moi. Enfin, c'est encore un de mes meilleurs amis dans le domaine, on se voit assez fréquemment. Mais il m'a vraiment appris, voilà, comment gérer une énorme complexité de projet, d'animation, de simulation. Et puis, en même temps, de vraiment pas avoir la peur du processus, en fait. J'ai vraiment appris de lui comment gérer ça, approcher les choses. Et il m'a toujours encouragé et était vraiment... Et Sucker Punch, c'était un super film à faire parce que c'était très créatif, c'était quasiment full CG. On devait créer un peu tous les mondes, etc. Et c'était une super expérience. L'Odyssée de Pi, c'était juste après Sucker Punch. C'était pendant Sucker Punch, d'ailleurs. Parce que l'Odyssée de Pi a mis du temps à démarrer, en fait. Parce que c'est vraiment un projet un peu ovni de Hollywood. C'est pas une franchise. Mais en même temps, c'est un film poétique, mais qui est extrêmement complexe et donc coûteux à faire. Et voilà, elle m'appelle un jour et me dit, voilà, il y a la Fox et Ang Lee qui font ce film, l'Odyssée de Pi. Et voilà, est-ce que tu peux regarder le budget, les storyboards, etc. Et c'est vrai que là, on s'est dit, la complexité était absolument phénoménale. Mais en même temps, c'était hyper stimulant parce que c'était bon. Personne n'a jamais vraiment fait quelque chose comme ça. C'est là qu'on a commencé à faire de la recherche et développement. C'est un des seuls projets où j'ai eu presque un an et demi de recherche et développement, en fait, pour simuler les océans. Et on a commencé avec, voilà, une petite équipe. Et le mandat, c'était vraiment bon. Voilà, c'est Ang Lee, c'est un film poétique qui raconte une histoire. Donc, c'était pas juste, bon, on veut faire des gros océans et du spectacle, en fait. Mais c'était vraiment plus, bon, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on puisse vraiment diriger au niveau de la composition, du timing, etc. Et voilà, on a passé un an et demi à développer des technologies. On était les premiers à le faire parce que c'est vrai qu'à l'époque, simuler des océans, il l'avait fait pour en pleine tempête. Voilà, ouais. Mais c'était toujours extraordinairement compliqué. Et c'est vrai qu'en plus, nous, on devait le faire en relief. Et donc, voilà, on a dû développer des technologies complètement nouvelles de simulation où c'était un hybride entre on pouvait animer les océans et par-dessus créer des couches de simulation. Et c'est vrai que ça nous a pris aussi autant de temps à développer parce que c'était vraiment infaisable de se dire qu'on peut simuler des océans pour tout un film. C'est impossible. Juste ne serait-ce qu'au niveau des coups, du timing, jusqu'à ce que le film sorte un jour, en fait. Donc voilà, on a dû développer des techniques pour animer et simuler certaines parties, etc. Et c'est marrant parce que ces techniques sont encore utilisées aujourd'hui. En fait, maintenant, c'est devenu un peu un standard de l'industrie qu'on peut simuler des océans dans Houdini ou quoi que ce soit. Voilà, ça utilise un peu ces concepts, en fait, de simulation qu'on appelait « refine sheet ». Voilà, au lieu de simuler un océan du fond de l'océan jusqu'en haut de la vague, on animait la forme de l'océan. Donc, on pouvait travailler avec Aang pour vraiment décider, « Ok, c'est la taille, c'est le timing, c'est… » Voilà, on pouvait vraiment diriger chaque plan. Et après, par-dessus, on simulait quelques mètres de voxels, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, voilà, tout ce qui est bulles, la mousse, le spray, etc. C'était un gros challenge artistique et technologique parce que, voilà, Aang, il essaye vraiment toujours de raconter des histoires et le film. Voilà, c'est tout sur les personnages, l'histoire, etc. Et donc, c'est vrai que c'était un gros challenge de combiner, voilà, l'extrême complexité technique avec une précision pour raconter l'histoire exactement comme il fallait le faire, en fait. Et peu de temps après, tu switches sur le Godzilla de Garrett Edwards. Et récemment, on a un autre Godzilla qui est nommé dans la catégorie « Meilleurs affaires spéciaux aux Oscars ». J'ai pas fait celui-là. Ouais, je le sais, mais tu vois ton avis sur comment les Japonais ont géré ce film-là aussi, vu d'un occidental ? Le nouveau ? Ouais, le nouveau. Le nouveau, moi, je trouve qu'il est fabuleux parce que l'histoire est d'une très intéressante. Et c'est vrai qu'ils se sont vraiment concentrés, pas sur le spectacle, mais sur le personnage de Godzilla, en fait, et l'impact que ça a sur les personnages humains. Et c'est vrai que c'est ça qui rend ces films-là intéressants d'une certaine manière. Et c'est vrai que quand on a fait le Godzilla avec Gareth, on a été beaucoup critiqué parce que les gens disaient « Bon, mais le film s'appelle Godzilla, mais Godzilla, il est, on le voit, je ne sais plus, 10 minutes, 12 minutes » ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'était notre mandat, en fait. C'est-à-dire que c'était un des premiers gros films où j'ai vraiment appris de Gareth. Le spectacle, pour faire du spectacle, tu perds ton public assez rapidement, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est faisable et que du coup, le public est vraiment habitué à voir des gros spectacles, etc. Donc voilà, si tu montres Godzilla au bout de 10 minutes du film, au bout d'un moment, ça perd son intérêt. Et ce qu'on essayait vraiment de faire sur le film, justement, c'était deux choses. C'était d'être toujours du point de vue des personnages humains. Parce que c'est vrai que quand on est avec un monstre qui est la taille d'un bâtiment, si tu vois ça en tant que personne, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, de fantastique. Et puis la deuxième chose, c'était vraiment d'essayer de suggérer pendant le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à faire des plans où c'est juste de la fumée qui bouge, c'est une ombre où on voit ses pattes, où on voit sa queue, où on voit une partie assez spécifique. Et c'est vrai que quand on le révèle finalement au complet, il y a eu beaucoup de suspense déjà, en fait. Et c'est vrai que je pense que ça paye beaucoup, en fait, de faire ça et d'arriver à donner cette espèce de sens, d'être émerveillé par quelque chose, ce qui est très dur à faire aujourd'hui. Parce que quand on peut faire absolument tout, on peut faire beaucoup de spectacles, mais comment est-ce qu'on donne au spectateur quelque chose de vraiment unique et où vraiment, voilà, c'est émerveillant. Bah 1917 est un peu dans cette catégorie-là, où en fait, un long plan séquence avec des transitions plus ou moins bien cachées. Voilà, le problème de parallaxe que j'ai vu, beaucoup de rochers dans l'eau quand il est dans l'eau. Sur celui-là, je crois, si je ne me trompe pas, tu as eu un BAFTA. Et un Oscar. Et un Oscar, les deux. 1917, c'était un challenge vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de transitions. Il y a des effets spéciaux dans, je ne sais plus, on avait calculé 93% du film, un truc comme ça. Donc 93% du temps. Le plan de l'église, vous avez dû faire du retour et tout. Voilà, ou même quand on est dans l'eau ou quand on est dans les villages, etc. Parce que c'était un film, en fait, voilà, il apparaît en plan continu. Mais c'est vrai qu'on transitionne parfois de séquences qui sont journées à Glasgow. Après, on passe sur le Backlot à Pinewood. Après, on est dans les plaines de Salisbury, etc. Et c'est vrai qu'étant continu, on est toujours avec les personnages. Donc c'est impossible de construire quelque chose de continu comme ça. Et c'est vrai que voilà, par exemple, quand ils sont dans la rivière, on ne pouvait pas mettre les acteurs dans une rivière, dune. Donc on a tourné ça dans un centre d'entraînement de canoë et kayak. Les acteurs étaient dans l'eau, on pouvait mettre la caméra dans l'eau. Mais après, voilà, tout a été recréé. L'eau, les décors, etc. Ou c'est pareil, voilà, quand ils sautent du pont, on transitionnait vers des plans de CG. C'était un film qui était particulièrement compliqué parce que chaque effet était assez unique, en fait. Ça veut dire que ce n'était pas le genre de choses où on pouvait faire de la recherche et développement. Et c'est de dire, bon voilà, ça y est, on a la méthode, maintenant on peut le faire. À chaque fois, c'était bon, voilà, comment on approche ça, comment on approche ce moment-là, etc. Et l'idée, et c'est quelque chose que Sam Mendes, le réalisateur, me disait souvent, il me disait, c'est vraiment important justement d'avoir le plus de subtilité possible. Parce que ce n'est pas censé être un film à effet spéciaux. Et tu ne veux pas que les spectateurs, si au bout d'un moment, tu dis, ah non, voilà, c'est la séquence à effet spéciaux, le film s'écroule, en fait. Et c'était vraiment, voilà, bon, il y en a beaucoup, mais c'était à chaque fois, bon, et comment est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas une question de donner du spectacle, c'était vraiment une question de créer de l'immersion, en fait. Et justement, transition parfaite, pas forcément montrer les épées spéciaux, mais sans eux, c'est un peu difficile. Nope, la simulation des nuages est exceptionnelle, et bien sûr, cette créature, cet ovni qui est fait de bandelettes, limite célestes, sans dire un ange, selon certaines croyances. J'étais fou quand j'ai vu ce film au cinéma. Nope, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça représente beaucoup de ce que j'ai appris, on va dire, sur ces dernières années, entre le Godzilla de Gareth et 1917, etc. Ou comment est-ce qu'on crée quelque chose où il y a du suspense ? Comment est-ce qu'on donne, on crée quelque chose que le public n'a pas forcément vu ? Mais aussi, de manière importante, Jordan Peele, un peu comme Gareth, et moi, on est un peu de la même génération. Et on a grandi sur les films de Spielberg, Rencontre du troisième type, etc. Où, à l'époque, la limitation était technique pour ne pas montrer certaines choses. Mais ces films étaient particulièrement, on va dire, efficaces. Parce qu'en en montrant peu, en fait, le spectateur est engagé parce que tu dois utiliser ton imagination, en fait. Ce que tu vois pas, tout à coup, tu vois un morceau de quelque chose et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? Quelle couleur ça a ? Quelle taille ? Et c'est vrai que, nous, on a passé énormément de temps, justement, à designer les plans. À faire, bon voilà, est-ce qu'on en montre assez ? Est-ce qu'on en montre trop ? Parce que c'était vraiment un exercice de subtilité où on voulait, au fur et à mesure que le film progresse, que le spectateur en découvre plus, mais sans jamais vraiment en donner trop, en fait. Et c'est une approche que moi, j'apprécie beaucoup parce qu'on était vraiment concentré sur cette idée d'engager l'imagination du spectateur et qu'au final, il y ait quelque chose qui soit fantastique et surprenant, en fait. Malheureusement, aujourd'hui, on le voit avec beaucoup d'acteurs, de réalisateurs ou autres qui, en fait, minimisent l'importance de l'image de synthèse, limite à dire no CG dans les plans, enfin, on le voit encore ces derniers temps. Et aux Oscars, d'un seul coup, tu vois la catégorie meilleurs effets spéciaux, tu dis, il y a tout ça, d'accord. Toi qui es dans l'industrie, je sais que tu peux pas forcément parler librement, mais quel est ton avis sur cette mouvance no CG, alors qu'ils ont besoin de ça, justement, les réalisateurs ? Oui, et ça fait partie du processus de faire des films. Ça existe depuis Georges Méliès. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, mais je pense que c'est plus une réaction, un peu comme on en a parlé. Ça veut dire que c'est très dur aujourd'hui d'impressionner le public par du spectacle. Oui, absolument. Et dire qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est une manière un peu, on va dire, simplifiée de dire bon, voilà, on a fait les choses différemment, en fait. C'est pas la manière appropriée de le faire parce qu'il y a des effets spéciaux. Bien sûr. Et il y en a besoin pour raconter des choses qui sont infaisables. Mais après, c'est vrai que c'est plus cette idée de raconter, on a fait les choses différemment, en fait. Moi, le plus beau compliment que j'ai sur un film, c'est quand quelqu'un ne sait pas vraiment comment c'est fait, en fait. Ils se disent, voilà, c'est un peu un tour de magie, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait que voilà, c'est un film. Et c'est ce que c'est un film de toute manière. Un film, ce n'est pas un documentaire, on ne documente pas la réalité. Ça veut dire qu'il y a des acteurs qui ne sont pas des vrais personnages. Il y a des plateaux qui sont construits, il y a des costumes. Les choses sont éclairées pour... enfin voilà, c'est une version de la réalité. C'est ça. Donc voilà, après, c'est toute une question d'approche, en fait. Bon, moi, je trouve ça malheureux, voilà, qu'il y ait un peu ce mouvement où on dit, voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux. Je pense qu'ils ne veulent plus se dire, voilà, on a essayé de faire quelque chose de viscéral et voilà, d'indétectable, voilà. Dernière question, en ce moment, il y a eu, comme tu l'as vu, il y a eu des grèves à Hollywood, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des scénaristes, à cause de l'IA notamment. Et il y a eu beaucoup de jobs perdus à cause de ça. Quel est ton avis sur ce qui se passe en ce moment dans l'industrie ? Ben, disons que c'est... enfin, l'IA, c'est quelque chose de, on va dire, de séparé. Donc tout le monde se pose la question, en fait. Voilà, qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce qu'on va gérer le tournant ? Et c'est vrai que... c'est une vraie question. Après, c'est vrai que, voilà, pour notre industrie, ça a été terrible, parce que voilà, les grèves des scénaristes et en grève des acteurs en plus. Pour nous, dans les effets spéciaux, s'il n'y a rien qui se tourne, on n'a pas de travail. Et c'est vrai qu'en plus, on est en décalé par rapport à ça. Ça veut dire que si on recommence à tourner quelque chose demain, on va commencer vraiment à faire les effets spéciaux dans cinq mois. Donc c'est vrai que ça a été terrible pour beaucoup de personnes dans notre domaine. Après, voilà, les choses vont reprendre parce qu'il faut créer des films. Et je pense qu'il va y avoir aussi un retour à créer des films en utilisant les effets spéciaux, mais, voilà, qui vont peut-être être un peu plus originaux. Voilà, tout le monde se pose un peu la question, voilà, quel est le prochain blockbuster ? Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, personne ne sait vraiment où, voilà, qu'est-ce qui va... Parce que c'est vrai que, voilà, le public cette année allait voir Barbie, Oppenheimer, etc. Parce que c'était des films surprenants et très différents. Il faut continuer à faire ça. L'industrie du cinéma a toujours évolué et s'est toujours adapté à créer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'on va faire. Après, à savoir exactement ce que ça va être, voilà, on est en train de développer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada